Pourquoi mon orchidée bleue est devenue blanche ? Phalaenopsis teint bleu J'ai acheté une belle orchidée bleue l'an dernier. Les fleurs étaient magnifiques et la floraison a duré plusieurs mois. Après la floraison, j'ai continué de suivre les instructions de culture, éclairage moyen, arrosage quand le terreau était sec, etc. Et j'étais tellement contente de voir une nouvelle tige sortir. Il y a six bourgeons. Mais quelle ne fut ma déception quand la première fleur s'est ouverte, car elle est blanche, pas bleue. Quel engrais dois-je donner pour redonner la couleur bleue aux fleurs ? Georgina S. La couleur bleue n'est pas le point fort des orchidées. Elles viennent dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais dans tout le monde, il n'y qu'une seule espèce qui a vraiment des fleurs. Bleu T. limitra crinita, une orchidée terrestre australienne qui est très rarement cultivée. Même les célèbres Vanda bleu, habituellement des hybrides de Vanda coerulea, qu'on voit dans les expositions d'orchidées ne sont pas bleues, mais plutôt violettes. Les orchidées bleues du commerce sont en fait des phalaenopsis colorés artificiellement. Si on injecte un colorant bleu dans la tige florale d'un phalaenopsis blanc qui initie sa floraison, la teinture se rendra dans les boutons floraux et ils donneront des fleurs bleues à l'épanouissement. Ce phalaenopsis est un vert. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on crée aussi les phalaenopsis oranges, vert fluo et jaune éclatant qu'on voit aussi dans le commerce. En injection des colorants dans leur tige florale. Cette technique n'est pas mauvaise en soi et non, la plante ne souffre pas, mais il est certain que la prochaine floraison ne donnera que des fleurs blanches, car il n'y aura aucune teinture dans la nouvelle tige florale qui se forme. C'est comme quand vous vous teignez les cheveux, oui, ils gardent la nouvelle couleur, mais la repousse reprend sa coloration d'origine. La teinture bleue nécessaire à colorer une orchidée n'est pas disponible aux jardiniers et d'ailleurs, les producteurs qui colorent. Les orchidées ne tiennent pas à partager la technique qu'ils utilisent pour obtenir leur coloration. Mais une belle orchidée blanche est-elle si décevante que ça ? A votre place, je me féliciterai du succès que j'ai eu en faisant refleurir mon phalaenopsis et profiterai des beaux mois de floraison à venir. S'il vous faut absolument une orchidée bleue, je vous suggère d'en acheter une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada